Salut tout le monde, ça chauffe à Kidal. Un chef terroriste vient d'être métralisé par les FAMA. Les détails viendront. Écoutons d'abord, après on va expliquer. Les groupes d'entre langs en a donc, je ne sais pas. J'ai fait ça pour un peu plus. C'est pas mal à la situation, je ne dis pas de quoi qu'on a fait. Et je vous ai choisi les conseils de l'ue. Et on est sûr que j'ai l'écris que j'ai pu trouver mon regard publique. Je vous remercie. Mes chers amis, les images que vous venez de voir tout de suite, beaucoup, tous ces gens qui sont en train de quitter Akidal et Anephys, il y a les familles de terroristes. Il y a des gens aussi par peur. Il y a des gens qu'on a manipulés pour les faire savoir que l'armée malienne est contre le Touareg. Mais beaucoup d'entre eux sont de retour encore à Anephys. Mes chers amis, hier soir, hier lundi 9 octobre, vers la soirée, l'armée malienne a fait des raids aériens. Mes chers amis, beaucoup de chefs terroristes ont été neutralisés. Je vous parle. Et voilà ce que les bandits armés ont fait Akidal ce matin. Ils sont allés encercler les camps de l'armée malienne Akidal. Malheureusement pour eux, la force onisienne, l'aménagement a intervenu. Il y avait une sorte de force qu'on appelle la force réconciliée. C'est-à-dire les rebelles, les soi-disant rebelles terroristes de la SEMA, quelques éléments de la SEMA et quelques éléments de l'armée malienne étaient mixtes. On appelait ça à l'époque les forces réconciliées. On ne disait pas les forces armées. C'est-à-dire que la division de la Mali était déjà consommée. Voilà ce matin, ils ont fermé les boutiques. Les terroristes de la SEMA ont fermé les boutiques. On fait savoir aux gens qu'ils vont prendre le camp militaire. Mais ils ont échoué. L'aménagement a escorté les éléments de la force armée malienne pour les amener au camp de l'aménagement. Tous ces complots sont dus à quoi ? Parce que ils veulent créer des izanis. Ils veulent prendre les otages pour pousser les autorités maliennes à aller à la table des négociations. Malheureusement, ils viennent d'échouer une deuxième fois encore. Mes chers amis, soyons fiers de nos forces armées. Je vous assure, l'armée malienne est en train de faire la fierté de toute l'Afrique. Vous voyez, ce matin, ils voulaient prendre les militaires maliens qui étaient dans le camp. L'armée malienne a abandonné ces camps. Ils sont allés dans le camp de l'aménagement. C'est-à-dire, c'est déjà fait. C'est-à-dire, quand l'aménagement va quitter, automatiquement, les forces qui sont là-bas auront des renforts qui vont venir, les sécuriser et puis les donner des armes. Puisque les politiciens qui étaient au pouvoir n'ont rien donné, n'ont donné que des bâtons à nos militaires. Vous avez vu la trahison de ces politiciens. Leur plan était quoi ? Le plan des politiciens, je vais vous faire cette grande révélation. Tant ce matin, les forces terroristes de la CEMA ont poussé les gens à fermer les boutiques. Un. Deux. Deux. Aujourd'hui, je vous parle. Il faut que je dise la date pour ne pas oublier. Mes chers amis, le complot qui était contre. Voici le complot des terroristes de la CEMA, en complicité avec leurs amis terroristes. Iyad Agali. La CEMA a rencontré Iyad Agali hier soir. Ils se sont mis d'accord pour élaborer une stratégie, un plan. C'est-à-dire venir prendre les soldats maliens qui sont installés à Kidal, dans le cadre de l'armée reconstituée. Ils ont dit à tous les habitants de Kidal de fermer les boutiques. Les gens ont fermé les boutiques. Maintenant, ils sont venus encercler le temps. Les forces tchadiennes qui étaient supposées à sécuriser l'armée malienne ont intervenu sur le champ. Ils ont été maliens, ils n'ont pas riposté. L'armée malienne est sortie sain et sauf. Tout va bien. Tout va bien à Kidal. Côté de l'armée malienne. Mais pour les terroristes, ça chauffe. Parce que l'armée n'a pas encore cessé de les bouter. Donc, voilà ce qui est en train d'arriver. Donc, l'armée malienne est actuellement dans le cadre de l'aménagement. Leur plan était quoi ? Prendre les soldats maliens en otage. Pousser les autorités maliennes à aller à la table de négociation. C'était ça l'air plan. Au même moment, des politiciens, il y avait des politiciens, des ennemis du Mali, qui voulaient organiser des tentatives de coup d'état à Bamako. Des déclarations fallacieuses. Allonger la table de négociation des gens qui ont brûlé, détruit, trahi ces pays. Ils n'ont même plus de doigts à la parole. Ce sont des aujourd'hui qui se montrent comme défenseurs des terroristes de la SEMA. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont rencontré les chefs terroristes Yad Agali hier soir. Leur plan était quoi ? Ils vont déstabiliser Bamako. D'autres vont déstabiliser Kidal. Et ça va créer le chaos au pays. C'est la même chose qu'ils ont fait au président ATT en 2012. Certains Maliens dans les radios faisaient la publicité des terroristes. Ah non, l'armée n'a même pas de physique. Quand les terroristes viennent ici, ces mêmes gens font les mêmes choses. Donc mes chers amis, voilà ce qui s'est passé. Donc on va vous donner des détails. Les détails sont quoi ? Ils viennent d'échouer. Donc on conseille à tous les Maliens, à toutes les Maliens, de ne pas s'inquiéter. L'armée malienne se porte très bien. Et l'armée malienne ira jusqu'au bout. Le seul conseil qu'on donne au président Assimi Goïta, c'est de ne pas abandonner ses combats. C'est d'aller jusqu'au bout. C'était ça le message. Que Dieu bénisse le Mali. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada